Bonsoir, bonsoir, bonsoir YouTube, bienvenue, bienvenue pour, non pas pour une nouvelle partie, mais bien pour continuer nos aventures sur Throne of Barl, l'extension bien sûr de Belchersgate 2 Shadow of Amn. Lors du dernier épisode, nous avions probablement bauté le cul d'une liche, puis nous étions lancés à la poursuite de Sendai, après une vague histoire de bûcherons droits, etc. Donc nous sommes à la recherche de Sendai, l'enfant de balle issu d'une dro, alors ça va faire des colonnes d'espoir en premier, oh ton crâne, en effet tu as raté 0 seconde du live, tu es arrivé pile à l'heure, eh bien, viens du. Alors, les ombres des roches, ça devrait pas trop poser problème, on va se faire les rois Myconides en premier, parce qu'il peut être un petit peu relu. Maintenant qu'il est mort, on va pouvoir se faire les ombres des roches, ou les Myconides en premier, peut-être les Myconides. Tout est-ce qu'il y en a qui embête un petit peu nos mages. Alors, voilà, on a voulu faire le kikié. Ce live est-il dédié à VGE ? Bah je ne sais pas encore. Ce live sera dédié à VGE, probablement s'il décède durant ce live. Mais je ne pense pas que ça soit l'ordre du jour. Sait-on jamais, hein. Ok, donc on va crever comme un caca. Pour des raisons de... Oison un petit peu vénère. Voilà, bravo, bravo. Très bon début. On a peu dit la technique. C'est pas grave, on va leur faire du calme, plus zen. Ah bah Valiguer, tu vas essayer de ta rapidité. Tu l'as plus. Mymon, tu vas la lancer, c'est pas grave. Sacré VGE, bien sûr. Ce live se fait pendant que notre ancien président est hospitalisé. Alors, d'où cette petite référence, ce petit clin d'œil. Je sais que c'est un fidèle viewer. Je ne doute pas, un seul instant. Pour moi c'est un vampire ou je sais pas quoi, c'est pour ça qu'il ne meurt pas. Je me demande... Je me demande ce qu'il suffit. Si c'est un vampire. De sûrement aspirer l'âme vitale de quelqu'un. C'est quoi ces araignées qui attaquent directement les mages ? Cassez-vous. Bon, les ombres des roches, c'est un petit peu des blagues. Hum. Encore des araignées, il me faut arrêter maintenant. Des araignées sabres, ça. Des araignées sabres. Alors, visiblement, les araignées, elles en veulent aux mages. Je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, on en est où ? Que je me souvienne, ça fait longtemps. 75 000, bah c'est bientôt. 73, c'est bientôt réussi. 75, c'est encore plus bientôt. 288, pas trop. 73 et 11 000, qui va mettre à l'arrivée, niveau 23. Ce qui n'est pas mal du tout. Hum. Des araignées et un petit pont qui m'a l'air honteusement piégé. On va tout mis de là-dessus. Bon, je vais commencer à me saouler. On va faire du nettoyage. Il y a des news récentes sur Baldur's Gate 3. Oui, l'early access commence à la fin du mois. Dans une dizaine de jours. Je pense qu'on va se la faire, du coup. Mais la priorité étant bien sûre, vraiment, de finir Baldur's Gate 2. Et après, on pourra s'attaquer au 3. Donc ouais, il y a des news. Je sais qu'ils avaient revu un peu leur système de dialogue suite au retour des joueurs. Et donc, l'early access devrait permettre d'avoir une vingtaine d'heures de jeu, je crois. Donc déjà, quelque chose d'un petit peu conséquent. 20 ou 40 heures de jeu, je ne sais plus. Mais ouais, j'ai déjà testé pas mal de races, pas mal de classes. Donc, ça devrait être sympa. Valigar fait son Valigar, comme habitude. Et ça devrait nous permettre de découvrir Avernus, le premier niveau des plans infernaux. Si j'avais bien compris, on s'est bien suivi les news. C'est bon, je ne doute pas. On y croit, mais oui ! Oui, oui, on y croit. Je vérifie un truc. Oui, j'ai bien lancé l'enregistrement, parce que bon, je me connais. Oh, Diderot, quelle surprise ! Bon, bah, lui, il est mort vite. On va se faire les ombres des rushs d'abord. On va aller un petit peu plus agressive. On a eu moins une capacité de niveau. Avec tout ce qu'on a en armes de force palais, etc., le combat devrait être assez rapide. Je reviens ! Je reviens, Kaba ! Voilà. Je dois récupérer les antidotes, parce qu'on a déterminé que le poison, c'était chiant. Bon, il y en a des trucs. Bon, on n'a plus le temps de mettre ce poison, ça n'a que 122 000. On est presque des pauvres. Euh, bah, c'est ça, en vrai, qu'il va récupérer. Je ne sais plus, juste que c'est comme objet. Ok, c'est bien la peine de rebasser tout ça. 122 000 plus haut, la pauvreté, bah oui. Je te rappelle qu'à la fin de balle dure 1, on devait avoir à peu près la même somme. Ce qui fait le mot officiellement un pauvre. Je suis un enfant de balle sans-dessous. Je suis crevé. Je crains fort que nous avions trop vite pour moi. Euh, non, ah, t'es rire, c'est pas compris. T'es surchargé. À cause d'une arme, elle est lourde. Hop, immomo, tu passes de niveau. Sans compter le matos, évidemment. Allez, on a du matos un petit peu plus précieux que des armes plus 1 plus 2. Un petit peu plus. Euh, bon, je vais te prendre une source supplémentaire de niveau 8. Ça me semble une bonne idée. Oui, bah, on est très fan de la flétricheur, hein, ça. Toujours bienvenue aux soirées. Hop, on est bon, on est mis des sorts. Alors, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Je dirais que c'était des armeurs où on pourrait piquer du matos. Tunnel du nord, tunnel du sud, caserne d'Adelfand. Bon, on va se faire à caserne. On va peut-être se préparer quand même, parce qu'il risque d'être un petit peu nombreux. Hello, Capi ! Oui, incroyable, il est de retour en live après... Moult temps. On n'y croyait plus. On pensait que c'était la fin. Mais non, il est là. Albator, le capitaine Corsair. Ou, je ne sais plus, pas toi que j'ai là. Alors, hop. Il y a des résistances à la peur qui va faire. Toujours bien. Cette équipe m'avait manqué, mais oui, cette équipe des good guys. Toi qui es trop habitué à éduire des saclics. Depuis le 20 juillet... Oh la vache ! Oh, en effet, ça faisait longtemps que je n'ai pas joué. Bon, avant d'aller plus loin. Alors, il y a des gens qui ont l'air d'être des mages. Une prêtresse. J'adore se faire la prêtresse. Merci. On va se faire le mec qui a un nom, parce que, à mon avis, il est plus méchant que les... Wow ! Que les autres, hein ? En plus, il fait le boss de la tour de garde sans toi, tu es détruit. Bah ouais, désolé, hein. Je pensais qu'on passerait beaucoup plus de temps dessus. Me connaissant, je me suis dit, ouais, ça va nous faire une sacronome d'épisodes. Tranquille. Et encore, on aura perdu la moitié de la team. Et finalement, ça s'est assez bien passé. Étonnamment. Boum ! Et bien, on a calmer tous ces braves gens. Alors, une amulette. Et une clé. Amulette du guépard. Vitesse de déplacement augmentée de 2. Pas améliorée, je suis pour toi, il va par jour. Pas chifou. Pas d'accord. Les poisons. Ouais. Mais... J'ai pas l'air d'hiver d'armes spécialement intéressantes. Puis-je te parler d'ici ? Ah, gros tour du doublage, bien sûr. Sarvok, puis-je te parler discrètement ? Oui, Elfenoir, que veux-tu ? Les coutumes de mon pays me manquent, comme la formation de nouveaux esclaves au plaisir. Les plus grands et les plus forts étaient les plus difficiles à servir, mais c'était les plus intéressants. Sarvok, ta grande taille m'intrigue beaucoup. Si tu m'as servissé, Vicogna, tu ne trouverais rien que le vide glacé d'une tombe. Cela ne me dégoûte pas autant que tu y crois. Nous autres, Elfenoir, nous aimons beaucoup élargir notre champ d'expérience. J'ai mené une guerre pour massacrer des milliers de gens. J'ai senti les trains de glacé de la mort. J'ai été témoin des horreurs des abysses. Mais toi, Vicogna, tu me fais peur. Il n'y a que des lâches partout. Si tu en trouves le courage, Sarvok, viens me trouver. Je pense que Vicogna est parti pour se faire toute la famille. Après le mage, le guerrier. Et lui, elle fait ça sous mes yeux. Depuis qu'elle m'a larguée, elle a changé. Est-ce qu'on aura ça dans le baldeur 3 ? C'est une bonne question. Je pense que c'est assez prometteur. La créature de l'Ariane est quand même pas mal. Après, est-ce que ça va être dans le ton ? Je ne sais pas. J'avoue que même si j'avais pas mal aimé Divinity, ce qui ne m'embêtait pas, ce qui ne m'embêtait, ce n'était pas vraiment les dialogues qui étaient vraiment assez bien écrits. C'était plutôt le système de combat du 2 que je n'ai vraiment pas du tout aimé entre les systèmes d'armure magique et de armure physique. Mais là, on va être basé sur des règles de ton jeu dragon. ça devrait pouvoir le faire. Et après, je ne sais pas comment ils vont rattacher ça avec la même franchise existante. Puisqu'ils avaient dit qu'il y aurait des liens entre les anciens baldeurziates et le 3. Donc, quel intérêt de reprendre le nom ? Or, hormis la reconnaissance du public. Hop, petite phase pour se faire chier, parce qu'on récupère de la moitié du matos, évidemment. Je ne voudrais pas léser ça à des remplaçants. Mais elles sont toutes deux presque à vous. Il est temps de prendre du repos. Oui, calmez-vous les gens. Hop. Hop là. Donc, à ce jour, je le prends mal dans les 3. Oui, je pense. Pendant ce temps... À Vera Cruz. Ta réponse ne va pas m'aider à mon maître, Sendai. Tu oses me menacer ici, dans ma propre enclave ? La puissance de l'armée de Balthazar au monde chaque jour, Sendai. Tu sais comment cela finira. Va-t'en, et dis à ton maître que je sais qu'ils sont mes vrais alliés. Qu'il en soit ainsi, tu as décidé de ton sort, Sendai, du tien et de celui de ta race. Donc ouais, donc un jour, je pense qu'il va se prendre Baldur Z3. On va au moins faire une découverte ensemble, évidemment. Est-ce qu'on va faire toute la... Toute l'early access, je ne sais pas. Mais au moins, on va se faire une découverte, évidemment. Pardonnez-moi, maîtresse. Un intrus a pénétré dans notre complexe sous-terrain et les Sentinels ne sont toujours pas revenus. Mon PC ne permettra pas de le faire tourner. Faut que je regarde le spec, parce que je ne suis pas sûr que le mien non plus. Misérable Vier de Terre, je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de problème insignifiant. Envoie les esclaves dans les tunnels du Nord et relâche mes animaux au Sud. Ça devrait suffire pour éliminer cet intrus. Bien, maîtresse, Sentai, je transmets de vos ordres. Oui, belle intimidation. Oui, 5000 points d'XP. Hop, le petit repos qui va bien. Pour se mettre en faux formes, pour continuer. Alors, hop. On va mettre les potes d'air sur les mages. Ça évitera les mauvaises surprises. Alors, tunnel du Nord, tunnel du Sud. On va se commencer par le tunnel du Sud, allez. Parce qu'il me semble que c'est par là qu'il y a des trucs amusants. Notamment, peut-être la fin. Enfin, la fin. Quasiment la fin d'une quête entamée depuis bien longtemps. Ah, les araignées, c'est relou. Hop. La popopé du coup. Je m'en voudrais de refuser. On va tester le tir de boule de feu à la bègle. Il y avait du monde. Kikou. La bonne vie technique du Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je lance une boule de feu. Je pense qu'on va... On va se taper du monde pendant un bout de temps. Qu'est-ce qu'on avait qui... Tu ne jouais pas les copains. Ouais, ça. Comment tu as pu mourir aussi vite ? Comment tu as pu mourir aussi vite ? 28 poisons morts. Très bien, mais... T'es pas si amiibé que ça. Toujours utile de tirer avec la... Absolument. Une technique trop souvent sous-estimée. Bon, on va se faire L parce qu'elle a l'air méchante. Il faudrait que je laisse mes potions... Mes antidotes dans mon sac, ça irait plus vite. Petite pensée pour toutes ces gens qui arrivent à sortir des potions de leur sac, à se les jeter entre eux et à les boire dans un run de combat. La victoire pour un autre aujourd'hui. Elle est là. Prout, 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 la mutante. Prout, 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 l'équipe centre. La petite sauvegarde. Valigar qui est à mon petit niveau. Je me pensais pour cette espèce d'araignée qui est en train de s'éteindre. Oui, oui, oui. On n'est pas là pour l'écologie. Je pense qu'on a buté à peu près toutes les niches écologiques de la récolt des épées. Je me doutais qu'il y avait un genre de conne. Valoch, tu es priori de ne pas décéder contre des araignées, c'est trop ridicule. Pour tout ça, ils sont tombés. Alors, on est où ? On a vu qu'on est bientôt traversé, normalement. Toi, tu vas monter le niveau. Le plus vert. Tac, au moins un. Ouais, je suis top. Alors, en tornade d'acier, coup mortel, coup fatal. C'est pour le niveau 12, mais on n'a pas vraiment pu. Le coup critique, c'est perdre un droit. Tornade d'acier, c'est vraiment bien. La résistance d'acier aussi. Je vais prendre une petite tornade d'acier. Le hachoir infernal. Oui, je m'en voudrais de refuser. Alors, c'est bon. Du coup, si Valigar a remonté le niveau, ça veut dire que Fait doit monter le niveau bientôt aussi. Faites 1500, oui. Oui, compris. On va voir, c'est pas des choses à fouiller quand même dans cette grande pièce. On y croit, Emwell. Tu peux le faire. Tu peux détecter les pièges autrement qu'en marchant dessus. Souviens-toi, souviens-toi le tour de Durlag, comme tu nous as été utile. C'était il y a longtemps, certes. Là, tu fais encore n'importe quoi. Certes aussi. Tu le vois, tu ne le vois plus. Il me souvient qu'elle est volée, en fait. Ah oui, c'est vrai. Je sais faire ça. Attention à un champ. Comme ça, on a monté mieux. On a regretté un petit peu d'XP qui reste aussi au sol, littéralement. Oh, le marché plein du sud. Oui, je pensais bien. Il y a une deuxième montée de niveau. Alors, en fait, tu as une montée, oui. Parce que l'on est d'accord. Hop, niveau 8. C'est très sûr. Niveau 7 aussi, on a un sort supplémentaire qui n'avait pas pris. Le bon vieux fouet. Ah, c'est Sarvok qui est montré. Hop, et Sarvok. Niveau 7. Oula, tu as gagné encore un point de maîtrise au cas où tu ne l'avais pas encore assez. Ce serait les plus longues. Je vais prendre une tournade d'acier parce que j'aime bien. Allons-y. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. J'espère qu'ils ont gardé ça pour le 3. Que serait un balderrier de sang ? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je sais qu'ils l'avaient gardé pour Pillars of Eterniki. C'était assez marrant. C'est un petit clin d'œil sympathique aux amateurs du genre. Oh, des Elfenoirs ! Qui est con ? Lui avait vaguement l'air d'un mage. Allez, on prend une potion quand même. Ça serait fun qu'il l'ait remis. Ouais, ça serait assez amusant. Allez, c'est Barakamalash. L'antreux de la Liche. Ça sonne bien dit comme ça. On se dirige encore une fois vers un combat de mort-vivant de haute volée. Le tunnel du Nord. Le nouvel ami. Mais oui, encore des copains. Par là, c'est rien, bio. Euh... Rire de taper les méchants. Un ennemi est en vue. Oh non, des Elfes noirs. Je sens qu'il va être relou à popper tout le temps dans notre dos. Parade, je vais le combat. Dali, dali, lou. Ah, de taper l'ombre de la roche aussi. Ah. Ça c'est fait. Bon, on va plus ramasser le matos parce qu'on n'a pas que ça à faire. Du coup, il y a un truc par là. Il n'est pas indiqué sur la carte. Et puis il y a deux autres endroits. L'autre de la Liche et les tunnels du Nord. Qui doivent nous permettre de rejoindre l'autre partie des tunnels. Ça me semble verrouiller. Il y en a besoin d'une clé qu'on va sûrement récupérer sur la Liche. On va quand même aller voir les tunnels du Nord avant. Parce que bon, ça serait bête de laisser les survivants. Qu'est-ce que c'est ? Qui sort de protection de l'âge ? Hop, hop, hop. C'est quantique. Petite bénédiction. Oh là là là. Comme ça, on va pouvoir se faire ça un petit peu plus facilement et tranquillement. Un Dero-Berseguel. Je ne vais rien dire parce que la dernière fois que je me suis moqué de Naboth dans Wilders 4, je me suis fait défoncer. Bon, même si là, la bataille tourne plus ou moins à mon avantage. Je me souviens d'Egnome. Oui, absolument. C'était quand même des Gnomes très très féroces. Sûrement qu'ils avaient des lasers sur la tête. Bon, là par contre, pour l'instant, ça va quoi. On a fait pire. Ah, t'es pas mort. Ah, pardon. Excuse-moi. Et du coup, par là, on doit revenir au début. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Sûrement. Allons-y. 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 Je m'en doutais qu'il devait y'avoir des méchants qui traînaient autant. On va essayer, oui. C'est plutôt ça. C'est peut-être que la lige va se faire nous. Non, on ne sait pas. Moi, de vous écrayer d'autre chose à la tête. Ah, il n'y a pas eu le temps. Alors, il fait un coup de fou. Le carré, souffler du temps. Souffler du drôme, tournette d'acier. Il finit, je boule de feu. Oui, je ressemble pas mal comme programme. Ça devrait être un truc un peu dans ces oeufs-là. Alors, c'est fait. Bon, on va rentrer. On va voir déjà ce qui nous attend. Je n'ai jamais tendré qu'on se la voit une shot quand même. Alors. Il y a lui qui est là. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, c'est hyper. Bon. Enchaînement. Petit, petit enchaînement. Petite carnette d'acier. Alors. C'est une liche de... C'est une liche, la sister. Euh... Non. Sendai, c'est une... Enfant de balle. C'est pas une liche, mais elle est pas mal non plus. Non, ça, c'est Sarvok. On ne balance pas un fouet de Kelben sur Sarvok. Merci. C'est mieux. T'as pas une liche. T'as pas parlé d'une liche. Oui, c'est celle qu'on est en train de taper, là. Qui branche des sorts de morts, des symboles d'étourdissement. Et ce genre de joyeusté. On doit avoir les brèches ou les personnages, les personnages, c'est très bien. Ah non, c'est vrai qu'il nous a brancé ça, j'ai pris le... Jaira, tu vas me lancer un petit soin, ça va bien. Et vous, vous êtes S-Body. Étourdissement. J'espère pour elle qu'elle est immunisée au feu. A priori, non. Faut pas si on a fiché le long. Faut pas si on a fiché le long. Allez, hop. T'as une vision véritable, c'est parfait. Tu dois avoir aussi un souffle d'oragon, c'est parfait. Est-ce que j'aurais pas oublié d'avancer une protection contre le mâle collective ? Je ne sais pas. Est-ce que ça risque de faire mal ? Potentiellement. T'as pas besoin de sortir la magie, ça va être trop facile. As-y, quand même. Bon. Bravo, Gogolo. On ne sait pas, facilité la tâche. Est-ce que tu as un petit truc en bonus à balancer ? Est-ce que par exemple, on ne passerait pas une flétrissure ? Et puis, on a peut-être activé, peut-être activé. Bon, du coup, c'est bien. On a involé un démon pour nous aider. Et puis finalement, ça s'est un petit peu retourné contre nous. Un petit peu. Oh, c'est sérieux On a un cœur du damné On est Pierre Gardienne et on a un joyau de pommeau Alors, cœur du damné T'as un vieux cœur humain desséché Il tire son nom de son propriétaire originel La légende dit qu'au cours d'une guerre ancienne Au motif de plus d'ont oublié, un château fut assiégé Son seigneur savait bien que ses murs ne tiendraient pas encore longtemps Et plutôt que de voir ses genres réduits à l'esclavage Il choisit de les tuer lui-même Après l'assaut, les attaquants trouvèrent le seigneur sur le milieu des cadavres Pour être utilisé si on ne trouve les moyens Très bien, œil de tir Pour du logistique, c'est le juin de pommeau Oui, ça c'est pour Karzomir L'épée à deux mains Ça, ça va être pour Encher la porte suivante Ah oui, c'était horrible pour améliorer le marteau de guerre Oui Bon Les gars, vous sortez de votre paralysie quand vous voulez Sans vouloir vous commander Ça n'a servi à rien Bravo Ça s'élimine comme un sain de Noël Je vais me dire qu'il n'y a rien comme piège dans le coin Le crâne de la liche On ne sait pas à quoi ça sert Mais on va le récupérer De la merde Eh, eh, eh Déjà, on va prendre Le crâne de la liche Le budget de la ménéissance Pour voir peut-être que c'est ce peinard Pour l'instant, ça va être juste un crâne rigolo Pour décorer Ce n'est plus mon énergie Une chambre Je suis crevé Bon, à filer, le démon Il n'aurait pas été là S'il ne l'avait pas invoqué J'aime ma jeter de la difficulté Ah, le retour Maîtresse, votre plan a échoué Vos serviteurs ont été massacrés L'envahisseur avance toujours Massacré ? Et notre hum est toujours en vie Impossible Je veux dire que c'est vrai, maîtresse Pardonnez-moi, maîtresse Mais il y a autre chose Si tu tiens la vie Arrête de balbutier et parle, capitaine J'ai appris que l'intrigueur T'es un enfant de Baal Nous sommes attaqués par l'enfant adoptif de Gorion Non, il faut les prévenir immédiatement Il faut les arrêter Oui, quels sont vos ordres ? Ce retour de Baal est beaucoup trop puissant Et ton incompétence ne met plus d'aucune utilité Capitaine, je n'ai plus besoin de toi Elle va te tuer Oh, le cliché du vilain qui tue ses sbires Dieta, ma prêtresse Débarrasse-toi de ses intrus Eh, Dieta, ma prêtresse Débarrasse-toi de ses intrus L'enfant de Gorion ne doit pas arriver jusqu'ici Oui, maîtresse Je suivrai vos ordres à la lettre Ne sous-estime pas les pouvoirs de l'envahisseur Tu dois les arrêter à tout prix Si tu échoues, Dieta Tu connaîtras le même sort que ce maillot capitaine Bien sûr, maîtresse Sendai Je vais lâcher toute votre armée d'elfes noires sur notre ennemi Normalement, on aurait dû le jeter dans les habits sur un truc le plus stylé Oui, mais à l'époque, on n'avait pas les moyens pyrotechniques pour le faire Non, c'est assez cliché le coup du méchant Je suis tellement méchant que je tue mes sbires Mais en fait, c'est très con C'est en fait, tu viens de tuer un sbire Donc potentiellement un mec qui aurait pu te servir Ok, je sais que c'est fait pour montrer que c'est quelqu'un de très méchant Mais quand même Respecte-toi Une butée sûrement d'un gros level Bah oui Qui aurait peut-être fait pour chier la balance Je vous connais, Fade Vous êtes puissant, mais vous n'êtes pas un elfe noir Par la volonté de Sendai, vous allez mourir ici Ouais, les gens me disent tous les jours ce genre de choses, j'y fais même plus attention Imbécile, je suis un elfe noir Et vous n'êtes rien d'autre que de la pourriture Sendai n'a rien à craindre, car je veux m'occuper de vous Entrez dans notre d'ogre moche Ah oui, si vous l'osez Si vous vous en sortez, c'est un mob que vous aurez l'heure à faire Écoute, rencontrez quelqu'un qui s'appelle Ogre Moche Je dis oui Et j'espère qu'il aura le charisme que son nom laisse sous-entendre Et tu loutes, bien sûr Ok Donc Ogre Moche commence par un petit tremblement de terre Et il vient de défoncer Jaira, très bien Bon, ça va Bon, ça va Ça Et c'est aussi une peau de pierre en plus Jaira va recrever Le 1 point de vie Et c'est facile, c'est Vicky qui meurt Oui Cric, cric, cric C'est cool C'est du son sort d'intro qui est un petit peu chiant C'est quand même pas mal Jaira vraiment des jeux de sauvegarde de merde Peau de fer, oui c'est vrai Mais c'est parce que je veux toujours jouer petit bras Tranquille et sans trop me balancer de bœuf Et à chaque fois du coup, ça retourne contre moi Bon, c'est ça, si jamais on refait des invoids de blizzard Mais moi j'espérais que c'était vraiment un ogre Je suis toujours là Vous y avez bien réfléchi Je vous fais plaisir Je m'en voudrais de vous Euh Si Le glou glou de la possu... Ah bah il est mouru Et bravo, ça revoke 56 000 XP Bon, le dernier se fait boulot sans règle Ouais, 56 000 XP, c'est pas mal quand même En même temps, on vient de buter un prince élémentaire C'est pas trop mal Il tourne encore son sort Il y a un chevalier démon, il y a un vampire Vous avez peut-être vaincu le prince élémentaire Mais je ne suis pas aussi facile à tuer Anéantissez cette racaille Il y a des gens pas très sympas Il y a des gens qui vont se faire bouffer tous ses niveaux Et qu'est-ce qu'on peut là finir par mourir Potion Quoi aussi Et là, la chevalier démon, c'est fait Putain les sorts de trucs comme ça, c'est relou Laisseur de souffle si je déteste ça ! Alors elle est morte ! Excusez-moi ! Et la bicha il est mort aussi ! Allons-y ! Bon Vicky t'as monté de niveau ! Bon bah il te reste plus qu'un truc à prendre donc tu vas le prendre ! Non 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 ! Est-ce qu'il y avait de boulet dedans ? Ne meurs pas à cause d'un souffle ce serait un peu ridicule ! On a des restaurations à balancer aussi parce que les gens se sont fait bouffer des niveaux ! Et qu'est-ce qu'on va faire ? Oui ! Je n'ai plus de place ! J'ai déposé votre objet à terre ! Ah oui c'est vrai que tu as deux armes ! C'est quoi ton bouclier de secours ? Bouclier plus quatre plus un truc du sauvegarde ! Allez hop ! Au panier ! Et d'un plus quatre mignon ! Bah oui ! C'est bien mais pas d'un peu ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ! J'ai quand même pas ramassé mes perles de même plus un ! Si ! Alors... Next ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ! C'est notre destin et notre volonté ! Ainsi c'est toi qui a causé tant de problèmes ! Je dois avouer que je suis un peu déçu ! Hmm... Sentai pensait vraiment pouvoir m'arrêter envers une pitoyable serviteur ! Tes massacres ont apprécié ma maîtresse ! Si je te bats, ma récompense sera colossale ! Oh capitaine, mon capitaine ! Ah ! Quelle est donc cette façon de m'adresser la parole, Cardai ? Il va falloir que j'en parle à la maîtresse ! Bientôt ! Ne faites pas attention, j'ai toujours rêvé de dire ça ! Et ici, on finit un peu par perdre les pédales ! C'était histoire de vous dire quelque chose de gentil avant que l'enfant de balle ne vous transforme en bouillie sanguinolente ! Euh... Pas forcément ! Euh... Oui ! Mais quoi qu'il en soit, même si vous parveniez à tuer l'enfant de balle, qu'est-ce qui empêcherait Sentai d'aller simplement s'en attribuer tout le mérite auprès des mères matrones ? Euh... Euh... Vous avez raison, mon ami, hein, ma soleil ! Je préférerais que le vrai mérite me revienne ! Avez-vous une suggestion ? Je pense juste que ce serait bien mieux si vous affrontiez Fade en combat singulier ! Vous pourriez alors proclamer l'avoir tué vous-même ! Même les matrones ne pourraient refuser ce fait ! Des défilés, de l'or, un nouveau chevalet de torture, tout serait à vous ! Est-ce qu'on l'affronte en combat singulier ou est-ce qu'on lui pète la mouille ? J'ai quoi pour le tuer rapidement ? Allez, pour la fin, on va essayer de s'en faire un ! Parfait ! C'est tout à fait ce qu'il me faut ! Il n'y a pas à s'inquiéter, je couvre ! Il se trouve que j'ai ici avec moi un petit sort de quête ! Le perdant du match mourra avec tous ses alliés dans la pièce ! Qu'en dites-vous ? Vous aimez les paris ? Hein ? Allez, vas-y ! Dès que vous serez prêts à commencer, je lancerai le sort de quête ! Et si l'un de vous meurt au combat, tous ceux qui l'auront suivi mourront avec lui ! Lancez votre soeur, Firanoïd ! Nous ont commencé sans plus tarder ! Fade ! Et préparez-vous ! Battle ! Battle ! Battle ! Battle ! Battle ! Je dois rigoler un peu, parce que normalement les duels avec un mage, c'est pas trop ce que j'aime ! Eh non ! Déjà, étape numéro 1, la peau de pierre ! Étape numéro 2, l'enchaînement ! Ah oui, les mecs, ils commencent par une tornette d'assilé, quoi ! Hop ! C'est parti ! Alors, maintenant que ça c'est fait ! On va commencer par lui abaisser la résistance ! On en a deux, donc on va profiter des deux ! On va étartiller la tronche à coup de projot ! Je pense que pour lui, en gros, de son point de vue, si ça marche, il se sera approché de moi, puis il sera mort ! Avant même de se rendre compte de ce qui se passait ! Et le truc, c'est que c'est probablement un sac à point de vie ! Huuu ! C'est un spa ! Quand on a des trucs un peu chelous... Tu Hum... P'tite boule de feu, p'tite boule de feu... Heuuu... J'crois que j'arrive quasiment au bout de tout ce que je peux lui balancer. Hop, 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 est-ce qu'on a encore des trucs qu'on a des flitrissures ? J'suis pas sûr que le public apprécie, mais on va en balancer une. Je pense qu'il a mal compris ce qui lui est arrivé. Voilà, c'était bien. Dans un quart de seconde, je savais pas combien de dizaines de dégâts il a pris, mais il a dû prendre cher. Ah, ça se termine. En même temps, un bon service pour ce crétin Delphenoir. Ils sont vraiment tous des imbéciles, c'est Delphenoir. Il y aurait vraiment rien de mieux à faire que me convoquer pour leurs stupides tâches. Mais t'étais pas le spectateur de la cité des Savagin, toi ? C'est bien, moi. Et je vous remercie encore pour m'avoir libéré d'un de mes plus ennuyages tasses de la création. Ces imbéciles Delphenoir ne prendront jamais rien. Quel crétin. Comment ça se fait que t'es pas mort avec eux ? Quoi ? Vous n'avez vraiment cru que je jetterais un dossier ? Il y a sur moi une sorte de quête ? Il aurait été particulièrement stupide. Bon, bah qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Ouais, non, je l'avais pas tué. Il était encore vivant, il était encore en bonne santé, ce spectateur des Savagin. Oh, vous savez, sortir, aller voir les dames. Le petit train-train, quoi. Et vous ? Oh, bah moi j'ai tué un alphenoir, a priori. Magnifique ! Ne le prenez pas mal, mais il faut que j'y aille. L'appel de la nature et tout le tralala. Ne faites surtout pas s'écrouler avant que je sois sorti d'ici, d'accord ? Les dames tyrann... Ouais, les dames tyrannoy... L'accouplement de tyrannoy convoque des visions qu'on prévient à ne pas... Diéta est morte. Diéta est morte, et les rejetons de Baal avancent toujours. Mitikil, mon dévoué flageur mental. Tu dois l'empêcher d'approcher au plus près. Inutile de secouer un cité d'entracule, Mitikil. Je n'ai pas le choix. Mes serviteurs ont été massacrés. Même ma prêtresse a échoué. Si tu veux te régaler en dévorant le cerveau des esclaves de Baal, tu dois lâcher les élites contre l'enfant de Baal qui a pénétré dans la guilde. Tu dois l'empêcher d'atteindre mon sanctuaire ! Tu dois l'empêcher d'atteindre mon sanctuaire ! Je ne t'imagine pas les tentacules ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une corde d'arc court. Et ça, c'est tout du bordel l'elfeneur qui va fondre au moment où je vais sortir. Donc ça ne sert à rien. Corde d'arc de Gonde. Est-ce que c'est une amélioration d'arc de Gezen ? Ou une merde de genre. Le blister est entier. Mes copains ! Mes flageurs mentales ! Mes copains ! Je suis heureux de les retrouver. C'est pas vrai, ça. Je déteste. Oh non... Vicky, t'as... Momo, t'avais perdu un livre. Ah, dodo, parce que Fen, il a brossé la... La max. J'ai pas regardé combien des gars avaient pris l'autre. Ah oui, il y a eu des 102 qui se baladent. Bref. 28, 21, 30... Ouais, peut-être un petit peu cher. Je m'en voudrais de refuser. Un petit peu. Hum, des flageurs mentales. Ça commence par des Ulitarides. Super ! Il y a déjà Valigar qui était à deux doigts de se faire bouffer la tronche. Il n'a qu'un mot à dire. Hum ? Alors... Hum, hum, hum... C'est entendu. Ça ne servira. Vous allez brondancer vos potes pierres. Absolument. Absolument les flageurs, hein. Toujours un bon souvenir. Toujours heureux de les retrouver. Il nous avait manqué. Bon, euh... Viconia, quand t'auras fini de coller une rousse, ça s'arvoque. Tu me fuis bien ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Après, là, euh... Ça va aller beaucoup plus vite parce que, bah... L'âme d'Option, quoi. Donc, euh... Immunité aux confusions, aux attaques psioniques... Ça va faciliter le boulot. Du coup, on va envoyer... Sarvoque faire le taf tout seul. Et ça va être très bien. Un Unitaride Vampirique, carrément. Décidément, on rencontre n'importe quoi dans ces coins. Très mal famé, ce petit quartier. Piquant, petite mergaz. Salut les gars ! Réveillez-vous ! Ça s'est fait. Et puis, on va se garder le meilleur pour l'avant. Et puis, on va se garder le meilleur pour l'avant. Voilà ! Ça s'est fait. Je m'en voudrais de refuser. Forcément, on a plus vraiment le niveau qu'on avait quand on a commencé l'Ombre Terre. Ah, Sendai ! Mon armée a été massacré sans défense devant ta puissance. J'aurais aimé t'avoir comme allié pour défendre notre cause. Hélas, ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais mes serviteurs et mes esclaves ne sont pas morts en vain. Une mocelle de temps te prépare une petite surprise. Prépare-toi à mourir, rejetons de balles ! Je crois que le combat contre cette die est assez relou ! Voilà ! Euh... La norme. C'est ça que j'ai craigné, c'est qu'elle est chiante ! C'est ça que j'ai craigné, c'est qu'elle est chiante ! Je vais t'apprendre ! Ah ! Il y a Jairo qui est morte très rapidement ! Euh... Bon... Il me semble qu'il y avait d'autres trucs avant que Sendai on en rentrait pas tout de suite. Ou alors c'est chez Abazigal ? Oui... Bon, c'est ça dans d'autres... Bon, tu vois, c'est ce qu'il faut aussi... C'est ça... Non, non... Je te m'en voudrais de refuser ! Je vais aussi, on va se la faire un petit peu plus sérieusement ! Mon armée avec mes serviteurs et mes esprits ne sont pas morts ou pas ? La 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 ! Je te fais pas ce que tu m'en fous ! Ecoute, euh... Tu es lente, est-ce que tu peux pas rapidement décéder ? Ça m'arrangerait, merci fortement ! Que puis-je faire pour toi ? Euh... Toi, tu vas te lancer une vision véritable. Oui ! Toi, tu vas te lancer un petit bouclier de feu ou autre, comme ça, ça va calmer tous ces gens ! Ah, peut-être que je prends de l'air mon musique bien sûr ! Et alors toi aussi, je te harde ce genre de truc sympa ! Voilà ! Eh ouais, en fait, il faut le tuer 7 fois, à priori ! Il passe le petit ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que je fais pour toi ? Tu vois ? Oui ! Hummm... Tu perces magie, je te va passer là-dessus ! Ah ! Il y a le tournant des petits... Des petits Dienfellar qui arrivent derrière ! Alors ça, ça va me saouler, parce que les modes... Pas de Roublard, ça va être chiant. Heu... Imoen, tu vas relancer une rapidité. Je vais shooter la prêtresse à un moment, elle va me gaver sinon... Toi tu vas brosser ton persmagie sur la dame. Toi tu vas prendre des popos. Je vais t'apprendre. Pendant ce temps, y'a le mec qui court en plein milieu paniqué. Aaaaah ! Hop, adios muchachos. Ah, j'pense que c'était la dernière mais non. Je ne sais plus où l'était, j'avais perdu ma Sendai. Non, non. Je voulais juste changer les bougies. Je ne me suis pas un vrai ennemi. Ouais, ouais, tu ne tomberas pas tout ça. T'inquiète. ça sera craint. On risque de perdre notre Valigar. Ce qui serait un petit peu conforme à d'autres blagues habituelles C'est pas passé loin Bon, à un moment tu vas commencer à penser des trucs sympas Tu vas passer ça Tu vas passer ça Tu vas passer ça Et puis tu dois avoir une petite brèche qui sera dans le coin Voilà Vous avez le droit d'aller la taper Bon, c'est pas du tout fini ce bordel Extrêmement agaçante Ça c'est fait Non, non, l'essence de balle est arrachée à mon âme Je te maudis mais je peux encore te voler la victoire Sache que même si je meurs, le retour d'autre père est inévitable Si je péris, d'autres feront en sorte que balle renaisse Tout de suite Ça y est, c'est de casser le Casser la vibe Je suis prête Je te salue à nouveau, enfant de balle La seconde révélation t'attend Euh... On va encore des détails sur mon passé ? Tu ne t'es jamais intéressé sur tes origines ou sur ton avenir ? Prends-tu vraiment que les êtres dotés de pouvoirs divins ne savent pas qui ils sont Et qu'ils agissent sans raison ? Euh... Oui ! Quand les êtres tels que toi deviennent plus puissants L'univers s'efforce de leur enseigner ce qu'ils doivent savoir Des choix devront être faits Sans préparation, tu auras l'éternité pour les regretter Mais peu importe Je t'ai déjà expliqué ces choses Je ne me répéterai pas Écoute et apprends Ou refuse de le faire A ta guise Cette fois, ce n'est pas ton passé qui nous intéresse, enfant de balle Nous allons nous pencher sur ton présent La prophétie va connaître son apogée Tu le sais bien Toi, il y a le fantôme des Noël passé Le fantôme des Noël présent Et le fantôme des Noël futur Ta place dans cette prophétie est peut-être la question Tu trouveras cette fois la réponse par toi-même Je... Je suis faille d'enfant de balle Pourquoi suis-je ici ? Je veux une réponse Solaire, c'est... Celle qui sert de guide Qui me sert de guide plus ou moins dans mon plan Dans mon plan privé Tu réussis pour te dévoiler la prophétie Et la place que tu y occupes Le fait de le savoir, ça me donnera un avantage Genre j'aurai un plus deux quelque part La connaissance de soi apporte le pouvoir, enfant de balle Et le contrôle de ta destinée Réfléchis aux avantages que ça peut t'apporter Si tu le souhaites, écoute-toi parler Si tu le souhaites, écoute-toi parler Oh ça je l'ai fait depuis longtemps tu sais Je lui montrerai c'est une copie de moi-même, Solaire C'est une partie de toi Peut-être d'un autre temps, d'une autre dimension Mais c'est pourtant toi Parle-toi de la prophétie d'Alondo et je t'y invite Il y a un bonus, est-ce que j'aurai de l'XP ? Est-ce que j'aurai de l'or ? Oui, je crois que cela a un sens Je l'ai autrefois appris la prophétie de cette manière, non ? Je sais seulement que je vais l'accomplir dans le futur Très bien, alors écoute attentivement Tu es au centre de la prophétie Mais pas de la manière dont tu penses Tu meurtries tous ceux que tu touches, c'est vrai Ceux que tu détestes, ceux que tu aides Et même ceux que tu aimes C'est dans ta nature Ça se passe comment au niveau des femmes ? Parce qu'il y a le tir à l'œil Il m'a dit qu'il allait profiter du dehors Alors moi, bon, j'aimerais bien aussi Mais ce n'est pas de cela dont parle la prophétie Les enfants de Baal engendreront le chaos Et détruiront presque tout fait et rune Mais tu n'en fais pas partie Tu as déjà tué plusieurs des enfants de Baal Dont parle la prophétie Ces enfants responsables d'une telle destruction Tu sèmes la mort, oui Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils pourraient faire S'ils parviennent à leur fin Tu es ici pour les en empêcher, Efeid Que tu le veuilles ou non Tu existes pour empêcher la prophétie de se réaliser La prophétie parle de ton échec Pas de toi Oui, ben, ça peut être pourri comme prophétie, excuse-moi Si je réussis, je deviendrai quand même vachement plus balèze que tous les autres, non ? La prophétie ne se préoccupe pas de ce qui t'arrivera, Efeid Mais je suis sûr que tu peux très bien imaginer les possibilités Tu as été conseillé par toi-même Tu connais maintenant ton rôle dans ces événements Et tu sais pourquoi tu es ici Toutes les âmes n'ont pas cette chance Toutes les âmes n'ont pas cette chance Ouais, ben, je ne sais pas qui c'est Mais elle n'est pas toute la même fois que moi Cette partie de toi est présente comme dans un rêve Elle te parle comme dans un rêve Pour l'instant, il ne reste plus qu'une question Quand tu te réveilleras, tu repartiras vers ton but Empêcher la prophétie de se réaliser Ma question est Pourquoi le feras-tu ? Ouais, il y a un peu de ça C'est le mec qui n'est pas super stable Genre il se parle à lui-même dans ses rêves et tout Pourquoi le fait-on ? Pourquoi se battre ? Pourquoi cette battle ? Plus vite c'est fini, plus vite je pourrais passer à autre chose Dans de telles circonstances La vérité est dans la perception, enfant de Val Réfléchis à ce que tu as appris Adieu Les fantômes dans ma tête ont raison Pour devenir le seigneur d'humeur Bah oui Putain mais il me semblait qu'on rencontrait le groupe des noobs Mais c'est peut-être pas chez Sendai Oh là là, il y a des trucs à ramasser D'ailleurs je dis lui Je m'en voudrais de refuser Non, je ne peux rien porter de plus L'objet est au sol C'est bon, tout va bien La voix dans les têtes me disent que je ne suis pas fou Non, une dac plus 3, pas plus 1 C'est que du plus 3, c'est un peu pour axe On bute un enfant de balle Et pour l'instant on a que du plus 3 Qu'est-ce que c'est que cette arnaque Ah, ça, 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 c'est un petit peu plus sympa Un arc court plus 3, c'est pourri En train de balle en carton Bah tu m'étonnes que je t'ai poutré Armure d'épines plus 6 Chaque coup réussit sur le porteur Affiliate son agresseur Un des 4 points de dégâts du feu C'est con que j'ai mieux Baguette de malédiction Donc instantanément Aveugle sourd et muet Amusant L'arc court A plus 6 Oh non, il n'y a pas plus 6 l'arc court C'était un plus 3 tout pourri Ah ouais, l'armure d'épines Mais j'ai mieux J'en ai un C Un C C'est bien ça Bourgeois, oui C'est déjà bien Est-ce que ça va être l'occasion De changer le homme de Balderien Non Ah, le homme dragon Ah d'accord C'est A plus simple Plus 4 qu'un mort C'est A plus simple Ah bah voilà C'est pour Yann Street Ah bah là Hop C'est pour Jadja Je dis oui Allez hop C'est plus de points de vie C'est parfait Voilà Euh, bon On va récupérer quelques potions Parce qu'on a quand même Du en consommer quelques-unes Et sur ce On va Oui Il nous faut nous reposer Croisant mon expérience On va Arrêter cet épisode C'est plein Le épisode est plein Le récipient est plein Il y a trop de trucs pleins Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Le homme de Balderien Qu'on a depuis le donjon D'Irhenikus Absolument Alors Youtube Je vous dis à la prochaine La prochaine On se va se taper Abazigal Un autre type de monsieur Et puis Fais ce que tu fais Habituellement avec tes vidéos Des bisous Salut